Les petits luxes que je m'accorde au quotidien, c'est déjà prendre le temps le matin et m'offrir un super petit déjeuner. C'est marrant parce que mes petits luxes ne sont pas vraiment luxueux, mais prendre du temps pour moi c'est mon luxe. La première chose que j'aime c'est les chaussures, pour un petit haut de temps en temps. Ce que j'adore c'est en général à la flâne à la grande épicerie, pouvoir amener des petits trucs pour le soir, à manger, des différents traiteurs. C'est vrai que c'est un petit luxe que j'adore. Un petit plaisir c'est de retrouver mes amis après le travail, ou alors un petit ciné par temps gris, et sinon le week-end un bon massage. Une manicure en sortant des cours, ou bien passer faire du shopping, et des choses simples en fait, des habits, un manteau, un sac. Porter une belle paire de chaussures ! Tous ces petits moments, avec ma petite famille, mon mari, mon bébé, et aussi mes bons amis, mes bonnes copines. Avec mes copines, avec mon mari, avec ma famille, vraiment, on travaille tellement, on est tout le temps en train de bouger, c'est vraiment sympa de se reposer et d'avoir du temps pour ceux qui comptent. Justement je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut garder quelques moments pour soi, vraiment se retrouver, souffler, lâcher la pression. Et après c'est vrai que ça fait aussi du bien d'être avec les autres, de retrouver un peu une vie sociale, et juste de rigoler et de lâcher un peu la pression. Entre République et le Marais, à côté de la rue de Bretagne, c'est très sympa, le resto Nanachi, très bon moment de détente. Le Rose Bakery, c'est soit dans le 9e, soit ici, soit aussi dans le Marais. Moi je conseillerais le Spa Guerlain sur les champs. Le 2e, un vrai plaisir, le Marais, et puis le 6e, aujourd'hui j'ai fait ça toute la journée, et c'est hyper agréable. Le bon marché, bon ton, voilà, pour les petites adresses, merci aussi, boulevard Beaumarchais. Bonne question. Je ne vois pas ça comme étant forcément tout le temps très heureux, mais c'est savoir s'adapter, savoir accepter le changement en fait. C'est ne pas baisser les bras, et c'est rester positif même dans les moments très difficiles. C'est tout relativiser dans la vie, et se dire qu'il y a toujours plaisir. C'est toujours se dire, on peut faire mieux, même si on n'est pas content, même si on entend les collègues râler régulièrement. Eh ben on se dit, c'est pas grave, moi je ne vais pas être comme ça, pour ne pas rentrer là-dedans. Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Pour moi c'est quelqu'un qui est hyper positif, qui ne se met pas de limite, qui entreprend beaucoup sans avoir peur, et qui profite de la vie. Avec un sourire, c'est comme ça que je communique ma bonne humelle. Ne jamais se prendre au sérieux, et toujours tourner tout à la dérision et faire des blagues. Toujours relativiser. Je pense que le principal, c'est sourire en permanence, c'est déjà, je pense que ça aide. Moi j'essaie de rigoler beaucoup, de rire beaucoup, de se rire beaucoup. Faut sourire, c'est le secret. Sous-titrage Société Radio-Canada